3 décès par noyade sur les plages de Gironde ce week-end, une opération de recyclage des cartables usagés en prévision de la rentrée des classes et enfin les Girondins qui s'incline face à Toulouse 2-1 en championnat de France de Ligue 1. Bienvenue dans votre édition du 20 août. Un jeune homme de 21 ans est décédé ce dimanche à l'hôpital Pellegrin après avoir reçu une balle dans la tête. La victime avait été déposée samedi vers 22h30 aux urgences de la polyclinique Bordeaux-Rive-Droite à Lormont par deux individus. Ils s'étaient éclipsés aussitôt. Peu après, la police intervient sur une tentative de cambriolage sur la commune de Florac. Les agents tombent alors sur une voiture. A l'intérieur, deux hommes de 24 et 26 ans dont l'un porte des vêtements maculés de sang. Ils auraient alors reconnu avoir emmené aux urgences de la clinique de Bordeaux-Rive-Droite une connaissance qui se serait blessée elle-même. Ces deux hommes ont été placés en garde à vue samedi. Le parquet de son côté a ouvert une enquête pour homicide. Un homme de 79 ans est mort noyé ce dimanche en milieu d'après-midi au large de la plage centrale d'Arcachon, en dehors de la zone de Bénéade, surveillée. Une noyade accidentelle qui intervient deux jours après le décès d'un autre baigneur sur cette même plage. Vendredi en fin d'après-midi, cet homme de 64 ans est décédé suite à un malaise dans l'eau. A Soulac, c'est un homme de 49 ans qui a perdu la vie en se noyant sur la plage du Signal. Samedi, il avait tenté de porter secours à son fils en difficulté dans un courant de baïne. Une enquête publique commence ce lundi à propos de la dessert routière sud du bassin d'Arcachon. Les plans des futurs travaux sont consultables dans les mairies de Gugent-Mestras et la thèse de Buche. Ce chantier, qui doit commencer début 2019, vise à doubler la voie de la Nationale 250 entre l'AUM et Gugent-Mestras et de construire en 2020 deux échangeurs sur l'A660 à la place des deux ronds-points souvent saturés. Le coût de ces chantiers est estimé à 55 millions d'euros. C'est la Cobas, la communauté d'agglomération du Sud-Bassin, qui va les financer. Chaque jour, entre 25 000 et 30 000 voitures empruntent cet axe routier. La rentrée, c'est pour bientôt. Il ne reste plus que 15 jours pour faire ou compléter la liste des fournitures scolaires. Une coopérative solidaire, Le Relais, situé à Bordeaux, récupère des cartables usagés auprès des enseignes de supermarchés pour les revendre ensuite à moindre coût dans son réseau de distribution reportage de Arnaud Gruet. A quelques semaines de la rentrée, les clients commencent à affluer dans les magasins de fournitures scolaires. Stylos, cahiers de brouillon, classeurs, tout y est. Et pourquoi pas un nouveau cartable, même si le vieux est encore fonctionnel. Alors pour inciter au recyclage, ce distributeur propose de les récupérer. Plutôt que de le jeter, il est effectivement plus intéressant pour tout le monde de le recycler. Donc nous, nous vérifions l'état général du cartable de manière à ce qu'il soit réutilisable. Et si le repris, nous donnons un avoir, un bon achat. On a une trentaine de cartables que l'on a récoltés depuis une quinzaine de jours. Et là, les volumes vont monter dans les semaines qui viennent. Et on espère pouvoir donner au relais une bonne centaine de cartables d'ici à mi-septembre. Une fois que le magasin a récolté suffisamment de sacs usagés, ils sont acheminés directement aux bandes de collecte de textiles. Le relais prend alors la main sur la suite des opérations. Dans ce hangar de 2000 mètres carrés en banlieue de Bordeaux, 20 tonnes de textiles en tout genre sont triées chaque jour. Et quelques cartables se sont glissées dans le lot. Il y a une partie qui va être remue dans nos boutiques d'enfringues et une partie qui va être envoyée à l'export dans nos relais africains. D'où l'intérêt de donner des cartables qui sont en bonne étape. Parce qu'ensuite, ils vont être réutilisés pour d'autres personnes qui ont peut-être un petit peu moins de moyens, mais qui ont aussi besoin de faire la rentrée scolaire. Et nous, ici, ça va nous permettre de trier, donc de créer de l'emploi supplémentaire. Et aussi de sensibiliser les personnes au réemploi de leur textile, maroquinerie, chaussures. L'opération cartable se poursuit jusqu'au 9 septembre. L'année dernière, elle avait permis de collecter près de 300 000 sacs scolaires partout en France. Deux défaites en deux journées du championnat de France de Ligue 1 pour les Girondins. Les Bordelais s'inclinent face à Toulouse 2-1. Avec zéro point marqué, ils pointent à la 18e place du classement de Ligue 1. Le contexte du renvoi de Gustavo Poyet du poste d'entraîneur des Mariners Blancs vendredi dernier pèse peut-être dans ce résultat. D'ailleurs, du fait de cette crise au sein du club, tous les entraînements au Hayan auront lieu à 8 clos cette semaine. Les prochaines rencontres prévues pour les Mariners Blancs auront lieu jeudi à Gans, Belgique, dans le cadre des matchs de barrage en Ligue Europa. Puis ce sera dimanche face à Monaco, au stade Matmut, dans le cadre de la troisième journée du championnat de France. C'est un marocco-néerlandais de 24 ans, Ramzi Boukiam, qui remporte le Lacanopro ce week-end dans la compétition homme. Il s'impose en finale face à un Australien, Kalani Ball. Ces trois dernières années, le titre avait été remporté par des surfeurs français. Chez les féminines, c'est une Australienne de 14 ans, Zali Kelly, qui s'impose dans la compétition face à une réunionnaise, Kanel Ballard. Et justement, on se quitte sur quelques images de ces deux finales du Lacanopro. Sous-titrage ST' 501